salut à tous c'est alex de body time et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale aujourd'hui on va parler de street workout je sais que vous avez qui fait l'accent moi c'est plutôt un accent américain tu vois accent un peu mélange de new jersey wisconsin un peu le nord-est du massachusetts you know bref ça là c'était pour pj il aime bien cette petite blague aujourd'hui on va parler donc de street workout ou autrement dit calisthenics qu'est ce que c'est c'est de la musculation au poids du corps voilà on se sert de bar de traction de bar parallèle du sol pour faire des pompes des tractions des muscle up des planches voilà tous les exercices qu'on peut faire en servant du mobilier urbain et au poids du corps je vais donc vous proposer une routine spéciale débutant une routine intermédiaire et une routine confirmée comme ça vous allez pouvoir évoluer vous mettre au top du top bon sachant que moi je suis pas un pro de la discipline mais j'essaye de faire un peu tout comme pj on essaye de mixer un petit peu toutes les façons de s'entraîner et j'espère que vous faites la même chose pour mettre au top du top et pas vous fixer dans un seul truc voilà en attendant juste avant de commencer je vous explique un petit peu l'histoire du street workout d'où ça vient en fait la légende raconte que le street workout provient des états unis plus précisément des prisons américaines c'est les prisonniers américains qui s'entraînaient comme ça mais en vrai les légendes c'est les légendes et la vérité c'est que c'est un mec qui s'appelle akam hasin qui ont 93 a sorti le fitness des salles et s'est dit on va aller le faire dehors il a monté une team ça s'appelle les bartenders c'est une des plus grandes équipes du monde de street workout voilà ceux qui connaissent la discipline les connaissent il ya deux grandes écoles il ya l'école américaine l'école des pays de l'est et voilà ceux qui dominent vraiment la discipline bien sûr en france aussi il ya des très bonnes team à paris à lyon il ya un mec aussi en 2008 qui a fait que la discipline a grave explosé s'est fait connaître au monde c'est annibal forking vous connaissez sûrement c'est un black type un peu gangsta dents en or qui avait fait une vidéo d'entraînement assez d'ailleurs impressionnante bien sûr il est très fort mais à des mecs qui sont bien plus fort que lui c'est juste que lui a fait connaître la discipline donc comme je vous l'ai dit maintenant c'est parti pour l'entraînement je vous proposais trois boutines ça va être les mêmes boutiques on va travailler les mêmes muscles mais y aura un niveau débutant à intermédiaire à confirmer bien sûr moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté les jambes parce que souvent les mecs qui font du street workout sont bien balèze dans autres avait bien le haut du corps mais très peu les jambes voilà pas tous mais la plupart font ça donc moi je vous ai intégré les jambes j'espère ça va vous plaire et sachez qu'il faut dépenser 0 euros voilà 0 euros pour faire cet entraînement allez c'est parti les gars voici le niveau 1 du premier exercice les dips en excentrique donc là vous allez sauter puis redescendre tout doucement retient au maximum la descente deuxième exercice les pompes avec pieds surélevés pour travailler un petit peu plus les épaules troisième exercice toujours au niveau 1 les pompes classiques penser à descendre à fond et attendre les bras au maximum quatrième exercice les traction prise pronation monter le menton au dessus de la barre et détendait complètement les bras exercice suivant squat jump donc faites attention que les genoux dépassent pas la pointe du pied et sauter le plus haut possible sixième exercice pour les abdos montée de genoux en alterné on fait attention de ne pas basculer vers l'arrière et le dernier exercice pour les obliques l'essuie glace genoux fléchis on passe maintenant au niveau 2 cette fois ci ce sont des dips donc vous forcez pour monter et pour descendre vous avez le poids du corps complètement dans le vide vous descendez l'épaule à hauteur du coude deuxième niveau pompes pieds surélevés là on monte d'un cran au niveau des pieds deuxième niveau sur les pompes cette fois ci c'est en pliométrique donc vous venez toucher la poitrine à chaque fois que vous remontez c'est le même principe sur les tractions toujours en pliométrique donc vous montez vous lâcher la barre puis vous reprenez la barre on enchaîne avec le deuxième niveau pour les squats squat pistoles avec assistance donc vous essayez de forcer un maximum avec la jambe et un minimum avec le bras pour les abdos cette fois ci avec le deuxième niveau c'est les deux genoux en même temps toujours pareil on essaye de ne pas basculer vers l'arrière et de bien contrôler le mouvement monter les genoux au maximum et sur le niveau 2 de l'essuie glace vous tendez les jambes en fin de mouvement on passe maintenant au troisième niveau au niveau des dips il va falloir claquer donc servez vous de l'élan des jambes et venez toucher la poitrine avec vos deux mains troisième niveau les pompes verticales vous venez toucher la tête au sol et tendez complètement les bras pour les pompes cette fois ci on passe aux pompes muetai donc au lieu de claquer contre la poitrine sur ce troisième niveau vous essayez de claquer derrière le dos voici l'exercice star du street workout les muscle up donc là il faut de la technique il faut de la force donc n'hésitez pas à aller voir notre vidéo comment réussir à faire des muscle up pour les jambes cette fois ci les squats pistoles sans assistance faites attention que votre genou ne part pas vers l'avant le poids du corps sur le talon on descend bien jusqu'à ce que la cuisse soit parallèle au sol au minimum pour les abdos sur le troisième niveau maintenant vous montez jambes tendues et vous écartez les jambes au dessus de la barre pense à bien souffler en montant et on termine les obliques avec l'essuie glace jambes tendues cette fois ci et voilà la vidéo est terminée l'entraînement est terminée en tout cas moi je suis cramé j'espère que vous êtes dans le même état que moi vous avez vu peu importe votre niveau vous allez pouvoir faire cet entraînement et évoluer j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne youtube je voulais vous dire aussi dans cette discipline il ya un côté artistique il ya du freestyle souvent dans les compétitions donc vous pouvez voir que personnellement c'est pas trop mon truc je manque beaucoup de techniques dans la discipline donc je vais aller m'entraîner et d'ici peu j'essaierai de vous proposer une routine un truc freestyle un peu artistique que vous pourrez refaire chez vous voilà si ça vous a plu dites le nous comme ça on en fera d'autres routines street workout c'était alex n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux vous étiez sur body time je dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là garder la pêche ah oui juste un truc pour tous ceux qui vont dire pourquoi tu mets un bonnet pas de t-shirt là arrête de faire le malin ben je leur réponds juste que je fais ce que je veux sur ma chaîne puis pour il 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 et il Merci.